Didier n'a pas pu venir aujourd'hui, il vous prie de l'en excuser et donc il m'a demandé de vous dire quelques mots sur Psychodon et je vais essayer donc de vous passer ses messages. Alors tout d'abord j'aurais voulu qu'on commence peut-être pour changer l'ambiance, passer quelques images avec un film qui va nous remettre dans l'Olympia et le Psychodon 2022. Voilà donc si on peut envoyer ces quelques images. Merci à vous. ... ... ... ... ... Voilà alors j'imagine que la plupart d'entre vous vous connaissez Psychodon. Ça fait quelques années que Didier Melléran avec l'aide de partenaires et avec certains d'entre vous dans la salle a pu construire et monter ce spectacle qui est vraiment avec l'objectif d'estigmatiser, de parler de santé mentale. Et voilà donc j'ai entendu entre hier et aujourd'hui l'attente et le besoin de pouvoir parler santé mentale sans que ça soit un gros mot, de que ça ne soit plus un sujet tabou et donc voilà je pense que Psychodon arrive à faire ça et en fait il complète l'action de tous les acteurs de la santé mentale avec ce contact et cette activité auprès du grand public et en mobilisant aussi des artistes. Voilà donc on peut je pense le féliciter pour ça. 5 messages déjà pour dire que Psychodon a besoin de partenaires pour avancer et donc je voulais vous signaler que Santé Mentale France bien sûr est partenaire du Psychodon et avec l'UNAFAM on a signé aussi une convention avec Psychodon pour justement aider à amplifier les messages et l'impact du Psychodon. Deuxième chose c'est quelque chose que vous avez eu dans vos sacs d'accueil un petit ruban voilà que je porte un ruban c'est le ruban du Psychodon qui est vert et rose et qui a pour objectif d'être un peu un symbole fédérateur autour de la santé mentale. Voilà donc on ne peut que vous encourager à le porter alors ne faites pas comme moi ne vous piquez pas et attention à l'épingle à nourrice voilà c'est un petit conseil et en revanche portez-le et n'hésitez pas à le commander ou à le distribuer voilà vous trouverez tout ça sur le site du Psychodon. L'autre message c'est au sujet des marches alors le Psychodon voilà a été à l'initiative de lancer des marches avec l'idée de dire on marche ensemble pour la santé mentale et l'idée c'est de marcher avec un but c'est justement de dire non à la stigmatisation et à mobiliser tout le monde. Donc le 11 juin 2023 vous voyez sur la carte quelques villes où il y a eu cette organisation alors Psychodon a été rejoint par l'UNAFAM par Santé Mentale France par aussi Argos 2001 qui a pris le lead sur certaines villes pour cette marche et puis aussi bien sûr le CNIGEM et puis voilà tous ceux qui veulent se mobiliser et se joindre à ces marches sont les bienvenus. Le quatrième point c'est une campagne vous savez que chaque année Psychodon tourne un film et fait campagne à la télévision en affichage et aussi sur les réseaux sociaux. Alors cette année la campagne 2023 est autour du thème du corps et la santé mentale. Voilà c'est un sujet important dont on parle et dont on parlera encore plus l'année prochaine avec les JO et l'idée de cette campagne je vais essayer de vous le restituer le mieux possible c'était de dire faisons attention aux signes somatiques qu'on peut ressentir et qui parfois sont autant de signes qu'il faut s'occuper de notre santé mentale et de son bien-être mental. Voilà donc on va vous passer le spot qui a été tourné et qui a été lancé depuis hier hier le 5 juin si on peut lancer le film je sais pas ce que j'ai ni pourquoi je ressens ça ça fait des semaines que je me sens pas bien ça va ? T'as l'air bizarre ? Oui j'ai la gorge nouée en ce moment je suis vraiment désolée Allo ? L'idée c'est de partir un peu de ces expressions populaires dans le langage commun avoir la boule au ventre un truc en travers de la gorge se prendre la tête et d'oser en faire les entendre et oser en parler oser en parler de sa santé mentale. Voilà et puis enfin je termine sur le dernier point qui est la soirée du psychodon qui aura lieu dans une semaine exactement puisque ce sera le 12 juin à l'Olympia avec à nouveau comme parrain Yannick Noah et puis un invité spécial cette année qui est Patrick Bruel voilà donc vous êtes conviés à vous y rendre et ça sera relayé après sur les télévisions. Voilà j'ai oublié de dire que la campagne le film que vous avez vu va être diffusé sur France 2 France 3 et puis aussi sur les réseaux sociaux voilà. Et bien écoutez merci de votre attention j'espère que j'ai été à la hauteur et bonne fin de journée. Applaudissements 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 Merci. Merci.